Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Que tu es ma force. Père, dans ce moment de prière, je place toute ma confiance en toi. Seigneur, je confie entre-temps toutes mes préoccupations, mes peurs et mes luttes. Que ta présence me guide et me donne le courage d'avancer, en sachant que tu prends soin de chaque détail en ce moment même, au nom de chez-ci. Seigneur, je veux exprimer ma gratitude pour toutes les bénédictions que tu as vécées dans ma vie. Je reconnais ton amour inconditionnel et constant, fidélité. Je suis reconnaissant pour la victoire que nous avons remportée ensemble et celle à venir au milieu des défis. Je trouve du réconfort et de l'espoir en ta présence, ô gracieux Père. Je prie maintenant, Seigneur, pour que ta paix et ton amour débordent dans mon cœur et se propagent à ce qui m'entoure. Que le pouvoir du Somme 35 soit un témoignage vivant de ton amour et de ta grâce. Seigneur, donne-moi de surmonter les adversités avec courage et compassion. Seigneur, je me réjouis en ta présence certaine. Je désire proclamer en ce moment, Seigneur, qu'il n'y a personne comme toi qui délivre le fèvre de la main du faux et le pauvre de la main de ses oppresseurs. Néanmoins, Père, des faux témoignages se lèvent et m'interroge sur des choses que je ne connais pas. Au lieu de me rendre du bien que j'ai fait, ils me rendent le mal. Je me sens abandonnée de tout le monde. Quand même, quand eux, ils étaient malades, je prenais un sac, je jeûnais et je m'humiliais dans la prière. Seigneur, je criais pour ces amis. Je priais pour eux comme un frère, comme un ami. Je marchais dans la tristesse et le découragement, comme si j'avais perdu ma main. Mais moi, quand je trébuche, ils se réjouissent et tous unis contre moi, ils me font du mal. Je ne comprends pas pourquoi, Seigneur, ils me déchirent sans relâche, comme des hypocrites et des moqueux. Ils graissent des dents contre moi. Mon cher Dieu, face à toutes tes adversités, je t'implore de me délivrer de ceux qui rougissent contre moi. Délivre-moi de la main de ces lignons qui menacent ma vie. Je te rends grâce et je te lourerai au milieu de la foule. Que ceux qui me haïssent sans cause ne l'emportent pas sur moi, Seigneur. Leurs paroles ne sont pas des paroles de paix, mais de calomnie. Moi, je suis pour la paix, mais ils se moquent de moi en disant qu'ils ont vu de leurs propres cieux. Oh, précieux Jésus! Même face à ces épreuves et injustices, je place ma confiance en toi. Je sais que tu es mon refuge et ma force, et qu'en ton temps, tu me feras justice. Aide-moi à tenir bon au milieu des adversités, en sachant que tu es avec moi et que ta vérité prévaudra. Alors, dans ce temps de prière, je te demande, Seigneur, de m'accorder la sagesse et le discernement pour faire face à mes ennemis. Seigneur, que ta lumière brille sur le mensonge et le stratagème, révélant la vérité. Oh, mon Dieu, ne te détourne pas de moi, lève-toi et agis. Accorde-moi justice et défends-moi. Tu es mon Seigneur et mon Dieu, juge-moi selon ta justice. Que la honte et l'humiliation couvrent ceux qui sont chauds envers moi. Mais plutôt, Seigneur, que ceux qui recherchent ma justice se réjouissent et soient heureux. Qu'ils puissent proclamer à tout moment combien le Seigneur est grand, désirant ma paix. Et ma langue proclamera ta justice et louera toute la journée combien tu me rends justice. Maintenant, je voudrais que tu fermes les yeux et que tu demandes l'aide de Dieu pour ceux dont tu as besoin. Seigneur éternel des âmes, mon Dieu, mon Père, mon Roi, dans cette prière, je te présente tous mes désirs, mes peurs et mes inquiétudes. Aide-moi à trouver la paix au milieu de tous ces troubles de cœur. Et j'ai confiance que tu apporteras la justice en temps volu. Et maintenant, Seigneur, je veux te rappeler tes promesses. Et le moment où tu m'as soutenu dans le passé. Tu es fidèle et puissant. Et je sais que tu ne m'abandonneras pas. Donne-moi le pouvoir de persévérer dans la foi, même lorsque les défis semblent insurmontables. Je te remercie, Seigneur, pour ta présence constante dans ma vie. Aujourd'hui, je t'invoque avec ferveur, avec foi et de tout cœur. Oh mon Dieu, j'offre ma vie pour être guidée et protégée par toi. J'offre mon cœur pour ta purification. Je me soumets au pouvoir du Saint-Esprit. Seigneur, accorde-moi le courage et la détermination pour soumonter les périls terrestres qui m'entourent. Que ta force illimitée soit mon inspiration et mon bouclier face aux conflits terrestres et aux bâtards spirituels. Que ton pouvoir infiniment développe et soit mon aide. Quand l'ennemi m'attaque et me fait du mal avec ses actions, je prie pour que ta mère puissante me défende et me libère de tout mal et de toute agressité. Seigneur, que ta mère de protection me libère de l'enfer, Seigneur qui aime l'humanité. Et ton terme puissante et protettrice pour me protéger. Envoie sur moi ton ange de paix, un ange fort et protecteur, pour qu'il protège mon corps et qu'il chasse loin de moi toute une méchanceté des gens corrompus et en vieux. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous avons ainsi prié. Amen. Abonnez-vous ! Abonnez-vous !